Alors Tête de Fion là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Vous savez qui c'est la Tête de Fion ? C'est le Macron. Parce qu'on peut lui donner que des noms comme ça, toute façon, Tête de Fion, tous les noms qu'on peut lui donner. Parce que pour nous c'est pas un président, c'est rien du tout. Avec toutes ces conneries qu'il est en train de nous raconter, lui et toute son équipe de babouins, aussi qu'ils ont en nom. Bon, on les fait passer à la télévision, on leur pose des questions, ils sont même pas répondants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? alors on va donc te coucher, donne ta place à quelqu'un d'autre, fais parler des médecins au moins, les médecins eux ils connaisseront peut-être le virus là, bon il faut qu'ils fassent encore des recherches parce que c'est nouveau, mais toi qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais il faut plus sortir, après il faut sortir, après il faut plus sortir, alors il faut savoir ce que tu veux aussi, hein, là t'es en train de nous casser les couilles vieux machin là, hein, avec ta vieille là, c'est elle qui te dit aussi il faut faire ci, il faut faire ça, autrement tu sais peut-être pas ce qu'il faut dire, hein, espèce de petit con, ouais. Bon, autrement, qu'est-ce que je voulais te dire là ? Euh, pour les masques là, c'est bien gentil de dire acheter vos masques, mais qui c'est qui gouverne la France ? Qui c'est ? Nous la maladie on ne l'a pas demandé, alors donc c'est ta gueule qui doit payer les masques, c'est pas nous qu'on doit payer les masques, personne ne doit payer les masques, t'as compris ? Toi, tu t'en as bien fait, livré toi, hein, avec tes chintocs, hein, bon, et alors, t'en as pris combien de cartons toi ? Et que nous les français on est en train de crever, hein, c'est les gens qui sont obligés de perdre des masques, et puis que ça se trouve, ça fait rien du tout avec leurs masques, bon, ça protège un petit peu pour ceux qui crachent, mais c'est à toi de payer, espèce d'enfoiré, voilà. C'est pas à nous de payer, hein. De toute façon, toi, quand il s'agit de payer, eh ben t'es jamais là, hein, c'est nous qui devons tout payer, mais tu t'en mets plein les poches encore. Et puis les flics, là, qu'est-ce que vous allez, là, mettre les petits PV aux personnes âgées, là, vous voyez que c'est déjà des gens qui n'ont pas beaucoup de retraite, enfin, comme moi aussi, moi aussi je suis en retraite, hein, j'ai marre beaucoup. Bon, mais les personnes, là, qui sont tout seules, qui n'ont rien, vous leur mettez des PV, ben vous avez des sacrés culots que vous avez, hein, ils sont honteux ce que vous faites, mettre des PV aux personnes âgées. Oh là là, c'est pas possible, ça, vous voulez des grosses primes, vous ? Mais quand c'est le Macron qui vous emmerde, là, qui veut rien vous donner, vous savez bien faire des révolutions, là, hein, et ben, et puis là, vous mettez des PV, ça vous pouvez, si vous voulez, de ne pas leur en mettre. Alors, leur en mettez pas, faites comme si vous ne voyiez pas, les personnes âgées, des fois, ils oublient, ils sentent pas, c'est des pauvres personnes, là, déjà, ils sont en train de mourir de chagrin, maintenant qu'ils sont tout seuls, ils vont être personnes, ça, c'est honteux, honteux. On a bien vu, hein, hier, à la télévision, mon Dieu, c'est quoi du monde, là, qu'on a, hein, mais de toute façon, Macron, tant que tu seras là, on sera dans la merde, là. Là, tu nous mets de plus en plus dans la merde, hein, c'est vrai. Reconnais-le, reconnais. C'est pas possible, ça. Ah oui, puis pour les écoles, t'as vu, tu disais, faut les mettre à l'école, les gosses. Mais comme t'as vu qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas les mettre à l'école, hein, et ben, t'as bien regardé partout que tout le monde n'était pas d'accord, et maintenant, tu dis, ben, vous faites ce que vous voulez, mais de toute façon, ils n'iront pas à l'école, les gosses, t'as compris ? Toi, t'as qu'à y aller, ta grosse gueule de merde. Nous, on les mettra pas, jamais. Puis, de toute façon, ils vont être en vacances, les gosses, au mois de juin. Alors, quoi, les mettre 15 jours un, 15 jours l'autre, 15 jours là, 15 jours là, ça sert vraiment à rien du tout. Alors, donc, tu t'écrases, c'est nous qui commandons nos gosses, c'est pas ta gueule qui les commande, c'est nous. Alors, donc, toi, tu la fermes, OK ? De toute façon, Macron, t'es bon qu'à quoi, toi ? À ramasser les crottes de chiens qui sont dans ma rue, là. C'est toi qui devras venir, tu vas faire le cantonnier dans ma rue, puis tu vas ramasser toutes les crottes de chiens. Et puis toi, à la fin, on te ramassera, parce que toi, t'es une grosse crotte de chiens aussi, toi. C'est vrai, les personnes âgées qui sont pas malades, pourquoi les laisser enfermer, redonner dans leur famille ? Bon, ils rentrent dans leur famille, et puis ils restent dans leur famille, puis voilà. Mais s'ils sont pas malades, pour leur passer des tests, puis voilà. Vous voyez, la petite grand-mère, hier, qui pleurait. Ben, vous mangez, madame ? Ben, un petit peu, parce que mes enfants me disputent. Ben oui, il faut manger, mamie. Il faut manger quand même, ben. Il faut les protéger, ces gens-là. Mais lui, il protège rien du tout, il protège que sa vieille, lui, c'est tout. Il sait que sa vieille, sa vieille, sa vieille, c'est elle qui le commande. Je suis sûre que c'est elle qui lui donne tout ce qu'il doit faire, vers les personnes âgées, vers les écoles. Et puis vous, même les personnes, vous avez des personnes âgées, pourquoi vous ne les gardez pas un petit peu chez vous aussi ? Il serait beaucoup mieux, parce que des fois, à l'hôpital, on dit qu'ils sont bien, mais pas dans tous les hôpitaux, pas dans toutes les entreprises de retraite. Moi, j'ai bien vu mon père, moi, quand il a été à l'hôpital, il était mal traité. Même, je me suis bagarré avec eux. Alors, gardez-les un peu chez vous, les personnes-là. Ils vous ont élevés, ils vous ont gâtés, ils vous ont surveillés. Alors, restez avec eux, maintenant. C'est à vous de les prendre soin d'eux. Ce n'est pas le Macron qui prendra soin d'eux, parce que lui, il nous fait tous crever, le Macron de merde. Mais lui, non, il est content, il vit bien, celui-là. Et puis toi, l'Edouard, l'Edouard Philippe, avec ton vieux bouc blanc et des taches de merde. Qu'est-ce que tu viens parler mardi ? De toute façon, tu ne sauras même pas répondre aux questions que les gens vont te poser. Alors, ce n'est pas la peine que tu viens, tu ne connais rien. Enferme ta gueule aussi, toi. Prends ta valise et va te promener. Et puis c'est tout, comme ça, on ne verra plus. Vous ne savez même pas en parler, de toute façon, à la télévision. Quand on vous pose des questions, vous ne savez rien, 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 rien de rien. Alors, fermez vos grosses gueules de merde et c'est tout. Vous avez bien compris ? Puis Macron, s'il y a une deuxième vogue, tu vas être content. Il n'y en a pas encore, on va tous frèques là-dedans avec toi. De toute façon, c'est de ta faute à toi. Tu fais toujours rentrer n'importe qui en France. Quand il y a tous les étrangers qu'on a, toutes les frontières sont ouvertes. Il n'y aurait pas tout ça d'ouvert, tout le monde rentrerait, ça serait qu'on aurait eu moins de décès. Mais avec ta gueule, tu fais rentrer, rentrer, rentrer. Et puis, aller travailler. Et les vaccins, tu n'as qu'à les payer, toi. C'est la France qui a payé les vaccins. Ce n'est pas aux Français de se payer leurs vaccins. C'est à toi de faire les vaccins. Et c'est toi qui dois les faire payer. C'est honteux. Alors, toi, tu ne gères pas du tout la situation. Parce que tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Mais tu as le fric qu'il doit avoir, c'est toi qui te les mets dans la poche. Ça, tu sais. Tous les PV que tu mets, tu te les mets bien dans la poche. Tu dis que c'est pour les caisses, mais c'est pour ta gueule. Puis mettre des PV aussi pendant une situation comme ça, comme on vit, mais ils sont honteux. Ils sont honteux. Parce que toi, tu es un profiteur. Tu profites sur tout, sur tout, sur tout. Alors, tu es un enfoiré. Mon Dieu. Même pour les élections des maires, on a voté une fois, ça, c'est. Ben non, allez-vous faire foutre les autres. On ne va pas croire qu'on va retourner encore pour voter. Nous, une fois, ça, c'est. Nous, les fassés, les biens, nous, on le garde. Bon, ben, les autres, on n'en a rien à foutre. Personne n'ira voter. Et on ne voit plus les petites personnes angées voter. Parce que c'est à cause de toi, déjà, qu'il y a eu tout ça. Allez voter, allez voter, les emmener par les bus, les gens qui étaient dans des maisons de retraite. Voilà, ils ont eu le microbe et puis voilà, maintenant, c'est eux qui sont comme ça. Et on a eu plein de décès, les petites personnes angées. Ils ne demandaient rien, ils ne demandaient qu'à vivre. Les pauvres, ben. Tu crois que c'est bien qu'ils soient morts comme ça dans la solitude, que personne, leur famille était là, rien du tout. Hein, puis ils les ont emmenés comme ça, allez hop, même pas de messe, rien du tout. Allez hop, au cimetière et puis on n'en parle plus. C'est honteux, ça. Honteux. Bon, de toute façon, je n'arrête pas aujourd'hui, mais de toute façon, mon gamin, on en reparlera encore. Tu me reverras sur Facebook. Ok ? Saloperie, là.